Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne RC Garage. Aujourd'hui, je reviens sur mon max d'écrou de jump et mon souci de couronne. Celle-ci, c'est la troisième que je monte. Vous avez vu dans l'ancienne vidéo, j'avais fait une vidéo, la première fois j'avais perdu la vis qui est ici. Et donc le moteur, il bouge en latéral léger, mais il bouge et ça bouffe la couronne. Donc, je l'ai remplacé. La première fois, je pensais que c'était moi qui avais oublié le CR et la vis, mais je ne pense pas. En fait, maintenant, bon, tout est possible, mais bon. La deuxième fois, vous avez vu sur la vidéo, rebelote, je paume la vis et là, c'était sûr, je l'avais bien serré. Sauf que bien serré, je m'entends. C'est sur le couvercle, ici, le puits de vis, il est fatigué et on ne peut pas bloquer la vis, en fait. Avec le temps et les jumps par répétition, ça prend du jeu et la vis, on ne peut plus la serrer correctement. Si on la bloque, on foire le puits de vis. Donc, il faut serrer limite, mais limite, ce n'est pas suffisant. Donc, moi, j'ai opté pour la pièce de chez GPM. Bon, je ne suis pas un fan de GPM, mais bon, il y a certaines pièces qui sont correctes quand même. Donc, la pièce, bon là, je l'ai prise rouge, puisque, voilà, mes amortisseurs sont rouges. C'est, même si ça ne se voit pas dedans, voilà. Donc, cette pièce-là est bien usinée, et là, la vis, il y a, je ne sais pas combien il y a de millimètres, mais bon, c'est de l'alu, donc je vais la serrer avec du frein filet, de manière à ce qu'elle ne se redesserre pas, parce que quand cette vis-là, elle se desserre et qu'on la paume, et bien on tue la couronne. Donc, voilà, donc là, la pièce se monte nickel, en lieu et place, pas de soucis. Donc là, je vais pouvoir serrer correctement, en plus, je pense que ça devrait tout rigidifier par rapport à la pièce plastique, qui doit travailler un peu. Bon, là, je conserve les vis d'origine. Bon, il faut se méfier avec les vis d'origine GPM, surtout au niveau des empreintes, ça a tendance à lâcher, et ça, je l'ai vu sur beaucoup de vis GPM, c'est des vis, c'est de la chinoiserie, il faut se méfier, donc là, je vais voir. Je vais le monter, et je reviens vers vous. Donc, pour les vis GPM que je disais, là, les vis d'origine Traxas, c'est la même longueur. Donc, je vais récupérer mes vis Traxas, et ceux-là, je mets de côté. Il n'y aura que juste pour ici, ou, ben là, c'est la vis, celle-là, que je n'ai pas. Donc, je vais la monter, je vais la mettre au frein-filet. Ouais, on voit, au niveau des empreintes, c'est vraiment pas terrible, quoi. Donc, je vais me méfier, mais c'est la vis principale qu'il faut absolument bien serrer. Donc, voilà, le cache-couronne est installé, pas de soucis. Bon, uniquement, comme je l'ai dit, les vis GPM, les empreintes, il y a du jeu. Et pourtant, j'ai de bons outils, mais les empreintes, ben, pas terrible, quoi. Voilà, donc il faut se méfier, sinon on a tendance à vite arrondir l'empreinte. Bon, ben, voilà, maintenant, j'espère qu'il n'y aura plus de soucis, hein. Voilà, j'ai mis du frein-filet sur les deux. Bon, le reste, j'ai récupéré mes Vistraxas, hein, qui montent dessus. C'est, euh, voilà. Bon, affaire à suivre, hein. Voilà, bon, moi, je pense que... Ben, ça devrait être beaucoup mieux que la pièce d'origine, je pense. De toute manière, je le verrai avec le temps. Autre chose aussi, euh, ben, que j'ai remarqué lors des gros sauts, pour les prises lipo, donc quand je les avais montées rigides, ben, ça se dessoudait. Et quand je les montais, ben, je les ai cessé de se balader, comme ça. Le problème, eh ben, je cassais les corps, parce que, bon, ça tape à droite, à gauche. Et donc, j'ai chacartené, je vous l'avais montré dans une autre vidéo aussi, on le voit, c'est, la prise IC5, bon, elle avait dégagé direct. Donc, moi, je récupère les vieux, les emballages Traxas, parce que leur mousse, elle est terrible. Il faut les garder, ces mousses-là, on fait plein de choses, hein, avec. Eh, c'est nickel. Donc, là, ce que j'ai fait, là, où il y a, euh, la prise, euh... Puisque là, il y a deux prises, hein, 2 plus 2, donc là, celle-là, je l'ai chacartené, j'ai mis de la mousse. Bon, elle se balade, hein, c'est vrai. Et là, la prise principale, donc, euh... Bon, je sais, hein, ça craint. C'est, c'est, c'est... Voilà. C'est inesthétique, mais bon, on s'en fout, c'est dans la carrosserie, hein, ça se voit pas. Et, mais je pense qu'au niveau des sauts, ben, là, c'est ce qu'il y a de mieux, parce que c'est franchement très, très sollicité. Je l'ai vu, hein, avec tous les sauts que je fais, ça claque énormément, celui-là, il vole très haut, ce max. Donc, voilà, c'est comme le coup de l'interrupteur, hein, au départ, je le serrais, ici. Et donc, erreur, il faut pas le serrer, parce que quand il sait... Quand on le serre, il finit... la patte finit par casser. Donc, là, je l'ai pas serré, j'ai coincé mon interrupteur sur on. Voilà. Donc, là, j'ai fait ça, là, pour celui-là, parce que celui-là, c'est celui où je fais vraiment les très, très gros sauts. Vous le voyez, hein, c'est... Il vole dans les airs, ce max. Donc, euh... Donc, bon, ben, voilà, hein, maintenant, c'est... Moi, j'explore toutes les solutions, hein. Certes, c'est pas esthétique, mais moi, je m'en fous. Du moment que c'est efficace, c'est tout ce que je demande, c'est tout. Ou que ça... qu'il y ait de la protection lors des gros sauts. Voilà. C'est tout. Bon, ben, maintenant, comme le X-Max, ce max est prêt pour une nouvelle sortie, de nouvelles aventures. Allez, je vous dis à bientôt sur la chaîne RC Garage 75. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...